Coucou, on se fait un petit tirage général avec Amethyst Love, c'est parti ! Les cartons à te dire aujourd'hui, on va aller découvrir ça ensemble. On te parle de cœur blessé, de tristesse, de chagrin. On va essayer de découvrir par rapport à un secret, peut-être que tu as découvert quelque chose qui était caché, qui est remonté à la surface et qui t'a causé beaucoup de tristesse, de chagrin. On nous parle bien d'une histoire d'amour, bien évidemment. Alors, soit tu as découvert quelqu'un qui te cachait quelque chose par rapport à une relation, ou soit c'est toi qui entretiens une relation cachée, secrète et ça te fond le cœur. On nous parle d'ancrage. Donc, on te dit qu'il faut que tu t'ancres pour essayer de trouver peut-être la réponse à tes questions. Tu es vraiment en train de traverser une période très compliquée. On nous parle d'une épreuve, de quelque chose qui te rend très triste. On te dit que cette épreuve, elle est sur le point d'être terminée parce que par-dessus, on a l'élévation. Donc, on te dit qu'à la fin de cette épreuve, tu vas t'élever. Avec la carte de l'élévation, c'est aussi comme si on te disait que ça aura servi à quelque chose. Tu auras peut-être compris certaines choses, guéri des blessures. En tout cas, ce n'est qu'une pause. Je pense qu'il y a un arrêt sur cette histoire, sur cette relation, suite à cette découverte. On te dit que tu es sur tes gardes, que tu te méfies. Maintenant, tu as de la peine à faire confiance. Malgré tout, tu as envie d'être heureuse. Et on te dit que le bonheur reviendra derrière avec un retour à la communication. Je vais essayer d'ajouter quelques cartes d'un autre oracle. Petit le normand, pour voir si on peut nous donner plus d'informations par rapport à cette découverte. C'est vraiment quelque chose qui t'a mis dans le mal, dans le dark. Tu as dû te faire une plongée, une descente aux enfers. On te dit que derrière, il y a le soleil qui revient. Ce n'est pas quelque chose qui va durer très longtemps. Je pense que tu es en train d'encaisser le coup. Et surtout, tu es en colère parce qu'en fait, tu ne supportes pas qu'on te prenne pour une conne. Tu as bloqué. Tu es certainement à l'origine de cette non-communication. Je sens beaucoup de colère quand même. On te parle d'une union qui est bloquée. Donc certainement, tu as dû mettre un stop à une relation suite à la découverte de ce secret. On te dit que derrière, malgré tout, il y a un retour à la lumière. Même si ça va être difficile parce qu'il y a quelque chose qui est cassé à l'intérieur de toi. Tu es rongé de l'intérieur. Tu vas avoir beaucoup de peine à faire confiance à cet homme ou à cette énergie masculine-là qui n'a pas fait les choses correctement apparemment. Il se conduit comme un enfant carrément. On te dit que malgré tout, il y a un retour à la légèreté derrière. Cette personne va devoir faire un choix. Tu lui as peut-être mis un ultimatum, soit entre deux personnes ou soit entre deux situations. Je pense que tu lui as mis les points sur l'île, que tu lui as demandé de prendre une décision. Je vais juste voir quelle va être la décision derrière. On te dit que ce sera une décision qui sera forte. Donc, il y a un message puissant derrière. Est-ce qu'il est positif ou négatif ? Alors, quelque chose que tu ne vois pas venir avec la foudre, ça ne nous dit toujours pas si c'est positif ou négatif. Là, on répond à la question. Il est possible que cette personne ne t'avait pas vraiment exprimé ses sentiments avant. Et là, avec cet ultimatum que tu as mis, on a quelqu'un qui va devoir prendre une décision. Et on a quelque chose de solide et on nous parle d'un coup de foudre. Donc, je pense que cette personne, elle va enfin s'ouvrir et te dire ce qu'elle va faire pour toi. C'est peut-être un mal pour un bien, ce qui s'est passé. Je vais essayer d'ajouter quelques cartes, peut-être du tarot de Marseille, pour voir si c'est la bonne direction pour toi. Est-ce que ça en vaut la peine ? On te dit que pour le moment, il y a de l'attente. C'est comme si on te dit que tu ne sais pas encore ce que tu veux en faire. Tu vois, tu es derrière la fenêtre, tu attends, tu poses beaucoup de questions, tu es dans la réflexion. Les choses ne sont pas encore décidées. Tu vois, il y a un huit de l'univers derrière des choses qui doivent se mettre en place. Je pense que tu ne sais pas ce que tu vas faire. On va voir si ça t'est conseillé, cette direction. On te dit que quoi qu'il en soit, il faut rester calme. Il faut peser le pour et le contre tranquillement, calmement. Tu as beaucoup de nostalgie, tu repenses beaucoup à cette personne, certainement qu'elle te manque. On a la carte du miracle, du cadeau du ciel. Donc, en gros, on te dit que oui, tu peux aller dans cette direction. En tout cas, tu en rêves, tu l'espères, tu l'attends, tu l'as certainement manifesté. Oh, et on a la victoire. Oui, c'est certainement la bonne direction pour toi. Je me permets de rappeler que chaque histoire est personnelle et que c'est un tirage collectif. S'il y a quelqu'un qui t'a fait énormément de mal et qui t'a trahi, c'est pas dans cette direction que tu dois aller. C'est une évidence. Là, on part d'une relation qui n'est pas terminée, qui est sur pause. Il y a un retour à la communication. On te dit que pour le moment, c'est la bonne direction pour toi. Et il y a la victoire pour toi. Donc, certainement que tu as encore quelque chose à vivre avec cette personne. Je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous.